Bonjour, Marie-Anne, Alexandra, merveilleusement bien. On vous a préparé une surprise ? Ah, chouette ! On vous en a fait souvent dans la vie ? Des bonnes ? Toutes sortes de surprises, oui, 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 absolument. Mon premier indice, c'est qu'on vous propose un voyage au cœur de l'abstrait. Mais c'est l'abstrait, c'est quoi ? C'est désincarnant, c'est pas forcément désincarné, c'est pas réaliste, je sais pas. Deuxième indice, alors, c'est une rencontre entre New York, la Dominique et Paris. Je suis allée dans les trois. Est-ce que c'est quelqu'un que j'aurais rencontré là-bas ? Oh ! Ah, alors, s'il vous dit que ça va graffer ? Non, ça va graffer, ici. John One, trop fort. John One est un grand peintre, et je n'ai encore jamais vu son atelier. Là, on a peu de petits indices. Vous savez où c'est ? Où est-ce que ça peut être ? On va chercher. John, là. D'abord ! John, on découvre. Je suis trop contente. Oui, à l'heure, c'est très coloré. J'ai connu John d'abord par sa peinture. J'ai eu un choc, vous savez, j'ai vu ces tableaux, cette vibration, ces couleurs, cette lumière, cette force, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Bon, du coup, je me suis dit, je vais m'offrir un tableau de John. La grande particularité de John, c'est l'énergie qu'il a dans son corps et qu'il transmet dans sa peinture. Il y a quelque chose de l'animalité dans ton rapport, je trouve, à la peinture. Dans le métier, par exemple, de comédienne, c'est vrai que le corps joue un rôle très important. Et j'ai vu que sa façon de travailler et d'aborder la peinture, c'est aussi très important. Super, j'adore celui-là. Wow, quelle explosion de couleurs ! Elle peut venir avec les lunettes noires ! C'est magnifique, John. Nous sommes une génération très spéciale. Nous sommes entourés avec des images qui dépriment, il faut qu'il y ait la couleur. Même des fois, les couleurs ne représentent pas la joie, mais il faut qu'il y ait la couleur. Vous savez, on regarde comme ça en disant, c'est intéressant. Moi, déjà, le moins intéressant, ça me bloque. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on prend dans le plexus. C'est un rapport à l'artistique que j'aime beaucoup, que je recherche. Mes œuvres, c'est un peu comme une espèce d'accumulation de ce que je vis tous les jours. Toutes ces émotions, les gens que je raconte, qui sont passionnés, qui croquent à la vie, qui s'expriment. Ils crient, c'est ça que je sais exprimer. C'est un peu comme vous ? Oui, c'est vrai. Tu es constamment en observation des gens. Je suis tombé amoureux de la France. Incroyable ! C'était cet esprit de mélanger tout. Les Africains, les Arabes, les Français, la culture, la musique. Tu vois, ça correspondait bien avec mon état d'esprit. Se exprimer, c'est une bataille de tous les jours. Je ne crois pas que ce soit des métiers dans lesquels il y a du confort. La vraie sécurité, elle est toujours là. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais va être compris, va être accepté, va faire plaisir, va fonctionner ? Il y a toujours cette prise de risque et cette inquiétude. Tu vois, elle était déjà dans ma tête. Je savais ce que je veux faire. Je suis très heureuse. Je suis emballée de voir John travailler, pouvoir discuter comme ça tranquillement avec lui. Entre des artistes. Belle surprise entre artistes. Vous vous peignez vous-même de temps en temps ? Pas du tout. J'ai deux mains gauches. Je me demande même si j'ai des mains. Je suis très, très maladroite. D'où mon admiration encore plus grande pour les gens qui savent faire de si belles choses avec leurs mains. Ah, comme ça ! Oh, ça défoule ! Oui, oui.